Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Question de vie ou de mort ? Un activiste politique appelle à déloger Bia et son épouse d'étudie. Reportage ? Un appel à l'action ? F.R.A.N.Z.E. Croz est le fantôme de la Bastille. Plus grand qu'eux, on peut emprisonner un peuple. Mais pas ses idées. Victor Hugo. – 1. Une déclaration qui secoue. Depuis son exil en Allemagne, l'activiste politique France Croz a jeté un pavé dans la mare avec un appel retentissant. D'éloger Paul et Chantal Bia du palais présidentiel d'étudie. Une sortie qui fait déjà couler beaucoup d'encre. 2. Une révolution ? Mode d'emploi. S'inspirant de l'histoire française, Croz évoque la prise de la Bastille en 1789 et les tumultes qui s'en sont suivis. À l'entendre, les Camerounais auraient beaucoup à apprendre de cet épisode semblant, mais emblématique. 3. La Bastille version camerounaise. La question reste toutefois entière. Où se trouve la Bastille du Cameroun ? Le palais d'étudie. Les institutions publiques. Ou bien dans les cœurs révoltés des Camerounais. 4. Une comparaison audacieuse. Paul et Chantal Bia. C'est Louis XVI et Marie-Antoinette version tropicale. Ose-Croze. Une métaphore qui ne manque pas de faire sourire, même si elle reste lourde de sens. 5. Les photos qui fâchent. Croz accuse le président Bia d'utiliser ses photos officielles comme une arme psychologique pour « narguer le peuple ». Une stratégie qui, selon lui, attise la colère plutôt qu'elle n'apaise. 6. Les voix modérées ignorées. L'activiste regrette que des figures modérées comme Maurice Camteau soient écartées. Écoutez les modérés. C'est éviter la tempête, martèle-t-il. 7. La patience. Maître mot. Dans un rare moment d'humour noir, Croz admet que déloger un président avec autant de soutien, GP, BIR, DGRE, et même le parti communiste chinois, n'est pas une mince affaire. Il faut de la patience, mais aussi un bon plan. 8. Une situation explosive. La colère gronde dans les rues du Cameroun. Et même si les discours de Croz sont tenus depuis l'Allemagne, il trouve un écho grandissant parmi la diaspora et la population. 9. Une guerre des mots. Croz ne mâche pas ces mots, qualifiant Paul et Chantal Bia d'imbécile. Une insulte qui, bien que sévère, reflète un ras-le-bol général. 10. Révolution ou réforme. L'activiste rappelle que la révolution française avait d'abord cherché des réformes. Mais lorsque les dirigeants refusent d'écouter, le peuple peut être contraint à des actions plus radicales. 9. Le spectre de la terreur. Croz avertit cependant. Une révolution mal gérée peut engendrer des années de terreur, comme la France en a connu avec les Jacobins. 10. Napoléon au Cameroun. Il va même jusqu'à poser une question insolite, qui serait le Napoléon Camerounais. La réponse reste en suspens, mais la réflexion est lancée. 13. La voix des populations. Pour Croz, tout passe par la sensibilisation. Il faut convaincre les populations des enjeux, insiste-t-il. Une stratégie qui repose sur l'éducation politique. 14. Les alliés de Bia. Selon lui, le président camerounais n'est pas seul. Avec des soutiens militaires et étrangers puissants, le régime reste solidement ancré. 15. Une comparaison historique. Croz évoque la fuite de Louis XVI et son échec retentissant. Tourner le dos au modéré, c'est s'assurer une chute brutale, prévient-il. – C'est un appel à l'unité. Loin d'inciter à la violence, Croz prône une action réfléchie et collective. Une révolution pacifique est possible, croit-il. 17. Les dangers du chaos. Il met en garde contre un soulèvement désorganisé, qui ne ferait qu'empirer la situation et plonger le pays dans le chaos. 18. Un activiste controversé. Si certains saluent son courage, d'autres critiquent son éloignement géographique. Facile de parler. Depuis l'Allemagne, disent-ils. 19. Une diaspora mobilisée. Malgré les critiques, Croz gagne en popularité, notamment parmi la diaspora camerounais, qui se sent souvent impuissante face aux événements du pays. 20. Et tout dit sous pression. Au Cameroun, l'appel de Croz alimente les débats, des salons au marché. Tout le monde a un avis sur la question. – 21. Une situation tendue. Avec un contexte socio-économique fragile, le pays semble au bord de l'implosion. 22. Des leçons à tirer. Croz invite les camerounais à analyser les erreurs du passé pour éviter des années de troubles inutiles. 23. Une plateforme pour le changement. Audience Cameroun devient un lieu de discussion où les camerounais échangent sur l'avenir de leur pays. – En fin de compte, une nation a un tournant. En fin de compte, l'appel de France Croz met en lumière un malaise profond au Cameroun. La colère monte, mais la voie à suivre reste incertaine. La patience et la stratégie prônée par Croz semblent être les clés pour éviter un chaos semblant. Le Cameroun est à un carrefour, et les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur des générations. Pour comprendre ces enjeux cruciaux et suivre l'évolution de cette situation explosive, restez connectés à Audience Cameroun. Une source fiable pour des informations de qualité et des analyses pertinentes. Ensemble, restons vigilants et informés. En conclusion, entre espoir et incertitude. En conclusion, l'appel de France Croz résonne comme un cri d'alerte dans un contexte où les tensions politiques et sociales atteignent leur paroxysme au Cameroun. Ses références à la Révolution française rappellent que l'histoire regorge de leçons, mais aussi de mise en garde contre les excès. Si la colère populaire est palpable, elle doit être canalisée pour éviter un scénario de chaos incontrôlable. La patience et l'unité, que Croz et d'autres leaders prône, semblent être les seuls moyens de bâtir un avenir stable. Déloger un régime sans effusion de sang nécessite non seulement une stratégie réfléchie, mais aussi une sensibilisation approfondie des populations. Il appartient désormais aux Camerounais de décider s'ils veulent emprunter la voie de la transformation pacifique ou risquer de plonger dans des heures sombres. Enfin, pour rester au fait de cette situation critique et des nombreuses questions qui en découlent, suivez Audience Cameroun. Informez-vous, comprenez les enjeux, et soyez acteur du changement. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, être informé est une question de vie ou de mort. En fin de compte, une nation face à son destin. En fin de compte, l'appel de France Croz résonne comme un ultimatum pour un Cameroun en quête de changement. Tandis que la colère gronde et que les frustrations atteignent des sommets, la voie à suivre reste incertaine. Doit-on attendre que le régime change de lui-même, ou faut-il une mobilisation active du peuple ? L'histoire offre des exemples, mais la réalité camerounaise exige des solutions adaptées, équilibrées et surtout pacifiques. Ce moment charnière appelle à une vigilance accrue et à une implication collective. Les Camerounais, où qu'ils soient, ont le devoir de s'unir pour bâtir un avenir meilleur, sans violence ni chaos. Pour mieux comprendre cette situation et suivre ses développements cruciaux, restez connectés à Audience Cameroun, votre source d'informations fiables et engagées. Parce que s'informer, c'est déjà agir. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.